Le premier entretien va commencer avec nos invités d'ICM, le thème, le cinquième anniversaire de la consécration de la servante de Dieu. Et pour en parler, pasteur Yuan Bi est là, il n'est pas seul, il est accompagné de l'apôtre Samuel. Bonjour. Bonjour Madame. Oui, quand on parle de consécration, de quoi s'agit-il ? La consécration, c'est Dieu consacre un serviteur à son service. D'accord. Et il le suit, il l'équipe pour un service donné. Dans le cas d'Espèce, il s'agit de qui ? Dans le cas d'Espèce, il s'agit de la consécration de la servante de Dieu, Maman Sarah. Et cet événement revint un caractère spécial tout simplement parce que les premiers moments de la consécration, dans les premiers anniversaires, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Il y a eu, le Seigneur a agi vraiment au milieu de son peuple et il est demandé qu'à chaque consécration, que le peuple se mette à la disposition du Seigneur pour que les délivrants se fassent. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on aura dans cette consécration ? Effectivement, on aura la parole puisque c'est la parole qui est accompagnée du miracle. Il y aura la parole, il y aura la louange et la louange sera intense parce que les enfants de Maman Sarah qui sont Nestor, David, Kuyper, Germain Kuyper seront là. D'autres centres seront là. Il y aura aussi la séance de délivrance par la servante de Dieu. D'accord. Autre Samuel ? Oui. L'entrée est gratuite et cela se déroule au complexe sportif de Yopougan. Et on commence à quelle heure ? De 8h à 16h. Ok. Alors qui est concerné par cette annonce ? Toute la population du Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui assaillis parce qu'on nous appelle de partout. Nous avons eu des délégations, des pays. Certains de nos fidèles sont déjà partis, qui sont partis à l'étranger, reviennent. Et Yopougan est vraiment concerné. Mais toute la population d'Abidjan est appelée à se rendre au complexe sportif demain. D'accord. Merci bien, Pasteur Yohambi. C'est vraiment très clair. Donnez-nous les contacts, s'il vous plaît. Les contacts sont le 59 62 08 21 04 99 70 34. D'accord. Pasteur Yohambi, apôtre Samuel, bonne journée à vous. Merci bien. Ok. Merci. A présent, nous parlons du dîner gala de Retrouvaille. Il s'agit de... Voilà, il s'agit de l'amical des Ivoiriens de la Bade. Et pour en parler, M. Boris Sous-Georges est là. Et nous sommes aussi avec Mano Mano. D'accord ? Oui. Bonjour. Bonjour. Ok. Donc, parlez-nous donc de ce dîner gala de Retrouvaille. Ben, c'est la grande soirée à Quabat. À Quabat de l'amical des Ivoiriens de la Bade. Grand gala qui va se dérouler demain pour lequel je suis venu sur ce plateau en compagnie du président M. Boris Sous-Georges. M. Boris Sous-Georges. Donc, quand vous dites amical des Ivoiriens de la Bade, c'est bien sûr tous les travailleurs à tous les niveaux. D'accord ? Oui. Et oui, effectivement, tous les travailleurs ivoiriens à tous les niveaux. Quand je parle de travailleurs ivoiriens, il y a trois qualités. C'est-à-dire que même ceux qui sont nés ivoiriens sont membres de cette association, de cette amicale. Ceux qui sont conjoints d'ivoiriens ou d'ivoiriennes sont aussi membres de cette association. Et les binationaux, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas rentrés avec la nationalité ivoirienne, mais qui ont cette nationalité, sont aussi membres de cette association. D'accord. Et cette amicale a pour but, effectivement, de susciter et de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les frères et soeurs ivoiriens. D'accord. Vous parlez de retrouvailles, c'est bien sûr... Et de retrouvailles, justement... Ça concerne le retour de la Bade sur le Côte d'Ivoire. Le retour, effectivement. Mais même quand on était à Tunis, on organisait des galas de retrouvailles chaque année annuelle. Et donc, on est revenus. Donc, on pourrait dire à nos frères et soeurs que nous sommes revenus et qu'on organise ce gala-là pour relancer la dynamique et pour permettre à nos frères et soeurs de se renforcer, de se familiariser et de voir ce que nous pouvons faire ensemble. D'accord. Est-ce qu'on a un nombre défini des membres de cette amicale ? Oui. On est aujourd'hui autour de 300 membres de l'amicale. D'accord. Très bien. Et cette amicale organise, effectivement, demain, 11 avril, son dîner gala de retrouvailles pour parler des congrès de l'État d'Ivoire sous la présidence des ministres d'État, Albert Malpictouacuse, Charles Kofidibi et notre marraine qui est la ministre des Finances, Mme Kabanialé. D'accord. Un aspect, donc, du programme de ce dîner gala ? Oui. Effectivement, un aspect, comme je le disais, c'est un gala de retrouvailles. Donc, il y aura des prestations d'artistes. Les Ivoiriens sont revenus. Ils veulent s'amuser un peu avec leurs frères et soeurs. Donc, cette animation sera assurée par le groupe de jeunes filles Bellamondo avec le grand frère Baïs Finto et ils vont assurer le spectacle. Il y aura des tombolas. Il y aura beaucoup de belles choses. Et comme nous savons le faire, les Ivoiriens savent se rendre heureux, savent fêter et c'est ce que nous voulons faire. D'accord. Y a-t-il des conditions particulières pour accéder à ce dîner gala ? Non, les conditions particulières parce que si nous voulons ouvrir, le palais de congrès ne pourra pas nous contener. Donc, il y a des cartes d'invitation qui ont été présentées, distribuées et ce sont ceux qui ont droit à ces cartes. Mais voilà. D'accord. Et donc, c'est à 20 heures, hein ? 20 heures précises. À 20 heures. Mais il y a un autre événement important. Dans ce même dîner gala ? Avant le dîner gala, parce que le samedi 11 avril, c'est une journée Amibad. Amibad, donc, qui est l'amical des fonctionnaires ivoiriens de la BAD. Donc, nous organisons un match de football au stade de la haute fréquence entre l'Amibad, c'est-à-dire les fonctionnaires ivoiriens de la BAD, et l'équipe de la RTI. Ah, magnifique. C'est bien. Demain, c'est à 15 heures, sous la présidence de l'administrateur pour la Côte d'Ivoire et du directeur général de la RTI. Oui. Et le coup d'envoi sera donné par le directeur du cabinet du ministre Mavri. Ah, c'est formidable. Donc, c'est un grand match d'amitié qui va sceller l'amitié entre la RTI et la famille de l'Amibad. Tout à fait. Et ce sera... On aura d'autres trophées à cette occasion. Oui. Voilà. Trophées de l'amitié, parce qu'il n'y aura pas de perdant. Même si on vous gagne, parce qu'on va vous battre. Non, moi, je prononcie qu'on va gagner. Ok. Bon, on verra. On verra. On verra le meilleur gagnant. D'accord. À Tunis, on a eu de belles prouesses et on va vous prouver ça. D'accord. Et donc, le match aura lieu à... À 15 heures, au stade de la haute fréquence à la RTI. Et donc, nous invitons tout le personnel de la RTI pour voir comment les Ivoiriens de la balle jouent au football. Très bien. Et nos frères et amis de la balle d'outil viendront nous supporter. D'accord. Les contacts, s'il vous plaît. Les contacts, c'est le 08-4163-37 et 08-14-87-85. D'accord. Merci à vous d'être passés. Merci, madame. Au diner gala, surtout. Oui. Et vous êtes invité, madame. On est à l'inverse pervenu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada